Bonjour tout le monde, bienvenue à notre vidéo de peinture acrylique. Encore une fois, pour ceux qui se joignent à vous pour la première fois, à nous pour la première fois, j'ai whisky avec moi pour deux raisons. De un, oui, évidemment, je vais vous le montrer, mais de deux, c'est encore un bébé. Il a trois mois et demi, et lorsque je le laisse à terre seul, sans surveillance, j'ai peur des fois qu'il ronge les fils électriques. Alors, c'est pour cette raison que je le garde avec moi. Il ne veut pas vous regarder. Ah, là, peut-être un petit peu. Il grosse la vie d'œil, je ne pense pas que je vais être capable de le tenir dans mes bras très longtemps. Il a passé de 16 livres la semaine dernière à 22 livres en une semaine. Alors, je crois qu'il va être un petit peu plus gros qu'on croyait au départ. Alors, écoutez, on retourne à la technique de la ficelle. Je trouve que ça fait longtemps que nous n'en avions pas fait. Par contre, cette fois, plutôt que de faire des fleurs, on va faire un genre de triptyque, si vous voulez, mais sur la même toile. Je crois que ça va être très intéressant. Et on va voir ce que ça donne. Alors, écoutez, whisky vous dit bonjour. Mais là, il se cache. Et puis, on revient pour le mot de la fin. On essaie ça. On y va. 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 « Laissez-les à peu près un petit peu plus épais qu'un yogourt, si on veut. « Je trouve que de cette façon, si vous brassez quand même assez vite, vous allez former des bulles d'air à l'intérieur. Pour éviter ça, lorsqu'on brasse notre acrylique, on laisse reposer un certain temps. Je vous dirai quelques minutes, pour justement que les bulles d'air à l'intérieur qui se sont formées au brassage entre l'eau et l'acrylique peuvent disparaître. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai omis cette petite étape, alors j'ai mélangé mon acrylique et j'ai versé presque immédiatement. De un, j'ai mis mon acrylique pas tout à fait, comme je vous dis, pas très liquide, ce qui permet, c'est-à-dire ce qui n'avantage pas la disparition des cellules. Parce que lorsque l'acrylique est un petit peu plus épaisse avec notre eau, ce qui arrive c'est que les bulles d'air ont plus de difficultés à s'évaporer, les bulles d'air qui se sont formées au mélangeable. Alors oui, ça peut être un problème, dans mon cas, c'est vraiment pas ça que je voulais, mais c'est carrément un oubli, des fois on y va, on a hâte de voir le résultat et on se dépêche. Mais écoutez, encore une fois, ce n'est pas la fin du monde, pour ceux qui aiment les cellules, bingo, bingo, c'est parfait. Et puis, je suis obligé de vous dire que même moi, jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire que je l'aime bien quand même, je la trouve très intéressante. Écoutez, la technique de la ficelle, je la trouve tellement intéressante, mais on ne l'utilise pas assez, je trouve. On l'utilise principalement pour créer des genres de fleurs. Il y a tellement de façons intéressantes d'utiliser la ficelle. Encore une fois, on en a vu en ce moment un exemple, que je trouve que, écoutez, j'étais sur, vous avez peut-être remarqué, la première fois que j'ai fait une passe avec ma ficelle, j'étais sur le bord de pouvoir faire une fleur, ça me titillait, ça me titillait dans la ficelle. Alors, écoutez, je trouve quand même que c'est très intéressant. C'est à essayer, hein. La différence va y être beaucoup avec le genre de couleur qu'on prend, la sorte d'acrylique, la quantité d'eau qu'on met, la température de l'eau, la température de la pièce. Il y a tellement de facteurs qui font en sorte que, d'une fois à l'autre, on peut avoir des résultats complètement différents, même si on prend les mêmes quantités d'eau versus l'acrylique. C'est ce que je trouve, je suis obligé de vous dire après ma mort, qui est intéressant du coulage acrylique, c'est la surprise. C'est le fait qu'on a un contrôle très minimal pour la production d'une toile, et c'est ce qui fait que je trouve que la surprise est toujours, je vous dirais à 90%, elle est toujours agréable. Pas la semaine prochaine, mais samedi, je vais vous montrer une belle technique que Linda, une amie et abonnée, m'a fait penser l'autre jour, pour récupérer ou recycler des toiles qu'on aime plus ou moins, une technique vraiment efficace, vraiment simple et rapide. Alors, écoutez, là-dessus, j'espère que vous avez apprécié, j'espère surtout que vous allez l'essayer, et comme toujours, n'oubliez pas de vous joindre à nous sur Instagram ainsi que sur Facebook, c'est toujours intéressant de pouvoir partager sur une base quotidienne. Malheureusement, je suis obligé de vous dire que j'ai de la difficulté à maîtriser un peu Instagram, parce que, moi, mon téléphone intelligent, là, mes doigts sont un petit peu gros, j'ai beaucoup de difficultés, alors je passe par mon ordinateur, mais ce qui me limite beaucoup sur ce que je mets en publication. Alors, écoutez, de toute façon, j'espère que vous allez vous joindre, comme je vous ai dit, sur Instagram ainsi que sur Facebook, et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit à la prochaine vidéo. Merci à vous. Bye.